Quatrième journée du championnat, 8 matchs seulement pour cause de tours préliminaires de Coupe d'Europe. Strasbourg et Bordeaux ne pouvaient pas affronter Lyon et Nantes. Et tout ce qu'on peut souhaiter ce soir aux équipes qui jouent à l'extérieur, c'est de se comporter aussi bien que Strasbourg et Bordeaux, hier en Autriche et en Allemagne. Bonsoir à tous, c'est vrai, 8 matchs seulement dans ce jour de foot. Nos classements, autant de points qu'une équipe comme Strasbourg par exemple ou encore le Paris Saint-Germain. Pour Lille, là aussi on le sait, les temps sont un petit peu plus durs. Les Lillois n'avaient marqué jusque-là qu'un seul petit point. Alors est-ce que l'avantage du terrain a été décisif pour les Lillois ? On va le savoir avec David Cossette. Oui, l'avantage du terrain, je ne sais pas. Les Lillois ont perdu pour l'instant le seul match joué à domicile, c'était face à Bastia. Un terrain en tout cas sous haute surveillance. Grimont-Préjoris a été victime d'une alerte à la bombe. Une fausse alerte en fait qui aura retardé le coup d'envoi, le temps d'inspecter le stade. Petite anecdote, pour éviter la panique, on a annoncé au public que ce retard était dû à la télévision. Ah, on a quand même bon dos, hein. Allez, place au match, rien de bon dans les 20 premières minutes. La première occasion enfin, la voilà. Elle est lilloise, une erreur de Fournier. Et c'est Simba qui en profite, sans problème néanmoins pour Angelo Hugues. Deux minutes plus tard, Guingamp répond. Une superbe ouverture. Fabrice Diver est à l'arrivée. Ça passe juste à côté du cadre. À la demi-heure de jeu, Roger Itoto récupère un ballon. Normal, c'est son job. Le tir n'est pas mal non plus. Il manquait juste un tout petit peu de puissance. Juste avant la pause, on cherche Amara Simba. Une première fois, ça ne marche pas. La deuxième fois, il ne manque pas grand-chose. Une reprise qui porte bien la griffe Amara Simba. Mais ça passe quand même au-dessus. En deuxième période, celui qui va faire la différence, c'est Charles-Edouard Corridon. Le Martiniquais est techniquement très fort. Et pour lui voler le ballon, Frédéric Dindleu doit s'écrouler sur cette balle. Mais involontaire ou pas à vous de juger. En tout cas, pour l'arbitre, M. Gonon, c'est un pénalty. Jean-Claude Nadeau en a déjà arrêté un cette saison. Mais cette fois-ci, il est battu par Lionel Ruxelles. 1-0 pour Guingamp. C'est parti pour le one-man show breton. Bon, c'est vrai, avec un léger accent Martiniquais. Une ouverture de rêve de Corridon pour Diver. Ça prend l'eau de tous les côtés. Olosque. Exactement le même scénario quelques minutes plus tard. Cette fois-ci, avec Carnot au départ. Et Sébastien Dallet à l'arrivée. Il crochète Nadon. Ça fait 2-0. Ce jeune joueur de 21 ans était rentré quelques minutes auparavant. Dès lors, l'île est au fond du trou. Le public chambre sa propre équipe. Et Dindleu, qui commence à être un tout petit peu frustré, Villaine Faute. Deuxième carton jaune et expulsion à la clé. L'île finira à 10. Et à 10, c'est Waterloo sombre pleine. Le festival breton continue. Avec Ruxelles, qui centre pour Carnot. 3-0, s'il vous plaît. C'est là la première victoire à l'extérieur. De Guingamp en première division. Pour l'île, ça fait maintenant deux défaites en deux matchs à domicile. Explication d'Antoine Sibierski. Chez nous, on n'arrive pas à jouer. On n'arrive pas à se trouver. On manque peut-être aussi d'agressivité. C'est des points qu'il faut revoir et qu'il faut remettre en cause. C'est dur quand on annonce en début de saison qu'on va jouer à l'offensive et qu'on n'arrive pas du tout à marquer. Oui, c'est vrai, c'est dur. Mais bon, moralement, il faut s'accrocher en se disant que ça va venir. Et pour cela, il faut travailler en entraînement. En attendant, bilan à domicile, 0 buts marqués et 5 buts encaissés. Eh oui, il faut suivre l'exemple de Guingamp. Guingamp, 6 buts depuis le début du championnat. Et ils sont patients, les Guingampais, puisqu'ils attendent la deuxième mi-temps pour marquer ses 6 buts. Et les deux victoires à l'extérieur, elles sont en jaune pour Guingamp. Et Lance, qui s'est imposée donc à Auxerre. Le classement, on vous en a parlé. Voilà pourquoi on calculait. Parce qu'il y a juste une petite différence d'un but. Et ce sont les Bastiais qui sont donc tout seuls en tête ce soir pour les buts. Mais pour les points, 10 points chacun entre Bastia et Metz. Et Paris Saint-Germain, Guingamp, à 8 points, avec 8 points. Derrière, il n'y a ce soir qu'un seul dernier. C'est l'équipe de Lille. Un point d'avance sur Saint-Etienne et Guignon. Les buteurs, Endoram n'a pas joué. Mais il est toujours en tête en compagnie du Parisien Rai. Le samedi 19 août, le Havre-Messe ouvrira cette liste. Attention à Strasbourg-Rennes également, Nantes-Nice. Et puis, on suivra bien sûr l'autre déplacement. C'est celui de Bastia à Saint-Etienne. Sous-titrage Société Radio-Canada